Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce second chapitre consacré aux règles de composition graphique. Vous êtes-vous déjà posé ces questions ? Pourquoi l'impact d'une œuvre graphique est-elle plus importante lorsqu'elle est réalisée par un designer graphique ? Ou encore, qu'est-ce qui fait qu'une affiche, qu'un site web, qu'un motion design ou tout autre support de communication est efficace ? La réponse est simple et ne s'invente pas. Derrière toute création visuelle, il y a un savoir-faire, une maîtrise des codes graphiques qui viendra naturellement structurer et embellir une composition. Alors contrairement à ce que l'on peut penser, le beau n'est pas qu'une histoire de goût, mais d'abord une histoire d'efficacité. Je vous propose donc de passer une petite heure en ma compagnie où je vous distillerai les ingrédients nécessaires pour toute création visuelle efficace et percutante. Nous aborderons des sujets tels que le design symétrique et asymétrique, qui vous permettra de réaliser des designs soignés, ordonnés et équilibrés. Les pleins et les vides, appelés également espaces négatifs, qui une fois maîtrisés, augmentera la compréhension de vos créations et vous fera passer dans la cour des grands. Les marges et les lignes de force afin de placer certains éléments de manière harmonieuse dans des endroits stratégiques de votre composition graphique. Et enfin, les grilles de composition qui vous aideront à organiser, à ordonner et structurer de manière efficace votre design. Le tout bien évidemment illustré à l'aide de supports pédagogiques animés. Je vous rappelle que le premier chapitre consacré à la maîtrise de la typographie est disponible dans notre catalogue de formation et sera un très bon complément à ce cours. Je vous dis donc alors à tout de suite dans ce nouveau tutoriel.